Janvier 2021 va être hyper animé sur le marché du matériel de golf et c'est Ping qui lance le balle ce 11 janvier avec le très attendu G425 c'est le successeur du G410 le G410 je vous en ai beaucoup parlé c'est mon driver de référence c'est le driver que j'ai dans le sac et que j'utilise pour mes tests pour le comparer aux drivers des autres marques et on va voir avec des données trac-mat 6e G425 je peux remplacer cet excellent G410 à défaut de proposer un nouveau driver plus puissant c'est compliqué avec les normes USGA Ping a voulu proposer un driver plus tolérant et c'est ce qu'on va voir avec le test alors j'ai testé deux têtes en low spin l'ancienne et la nouvelle avec exactement le même shaft et on va voir ce que ça donne tout de suite donc verdict en termes de distance qui est le sujet crucial sur un driver c'est match nul en gros à un mètre près entre le G425 et le G410 c'est pareil simplement un léger avantage en vitesse de balle avec l'ancien avec le G410 mais ça c'est ça s'est pas traduit en termes de supériorité en distance totale en revanche en termes de constance et de de tolérance et de surtout de dispersion c'est le G425 qui a l'avantage on le voit à la dispersion sur les avec les points rouges qui sont beaucoup plus resserrés que les points mauves fait avec le G410 en termes de constance ça c'est trackman qui m'a qui m'a renseigné là dessus avec cette partie consistance ici très intéressante que vous trouvez en bas de en bas de la liste je crois que sur sur six données sur huit le G425 est plus que les supérieurs ou égales au G410 donc des coups plus faciles à répéter avec le nouveau driver de ping comment expliquer cela déjà ce match nul en termes de distance bas c'est normal déjà la face est exactement la même la face forgé en titanium rugueux a été reprise sur le G425 elle marchait très bien sur le G410 même si la vitesse de balle a jamais été le point le gros point fort des drivers de ping à ping préfèrent vraiment insister sur sur la constance et c'est aussi pour ça que j'aime cette marque en tout cas pour pour les drivers en termes de constance je pense qu'on peut attribuer ses progrès par ce poids qui a été gagné quelques grammes qui ont été gagnés sur la couronne un poids qui a été redistribué ici une dizaine de grammes et vous savez vous connaissez la recette plus on met de poids à l'arrière et en bas du driver ça permet de projeter le centre de gravité directement au bon endroit sur la face et surtout ça donne une tête de club beaucoup plus stable à l'impact un MOI en augmentation et d'ailleurs ping selon ses propres données nous annonce que ce G425 c'est le driver le plus stable avec le plus fort MOI qu'ils n'ont jamais créé le seul vrai bémol de ce driver c'est le son à l'impact à moi l'impact ça sonne presque comme une casserole ça fait beaucoup beaucoup de bruit le G410 était déjà beaucoup plus sonore par exemple que que le sim de taylor made qui était vraiment très muet mais là ça fait vraiment beaucoup de bruit avec le nouveau G425 vous débarquez au practice je peux vous garantir tout le monde sait que vous êtes là à taper des balles donc c'est peut-être un petit peu too much en termes de sonorité voilà donc la question était est ce que le G425 va remplacer le G410 dans mon sac et dans mon coeur la réponse est oui on s'en fout à oui puisqu'il ya un progrès même léger en termes de dispersion de constance et même de confiance à l'adresse donc c'est toujours bon à prendre donc si vous n'aviez pas dans le sac le G410 vous pouvez vraiment songer à investir dans le nouveau G425 si vous avez en revanche le G410 vous avez bien suivi nos conseils dans le journal du golf bah peut-être aller voir vers les boîtes parcours G425 et surtout l'hybride avec le bois 3 et l'hybride en 19 degrés je les ai comparé aussi à mes anciens à mes clubs que j'ai dans ce j'ai gagné quelques mètres alors j'ai gagné entre entre 5 et entre 5 et 7 mètres de distance selon les premiers tests donc vraiment aller voir les bois G425 et les hybrides de cette nouvelle gamme et petit bonus enfin en plus du prix qui est à moins de 500 euros une fois encore chez ping petit bonus vous avez les gps la puce gps arcos qui inclut dans tous les grilles de toute la gamme G425 du driver jusqu'au fer en plus vous avez un essai de 90 jours gratuits offerts par ping pour tester ces clubs qui vont vraiment vous aider à connaître votre jeu vos distances et à vraiment bien vous étalonner